Si on en revient, bon, à C-18, là, Google a annoncé, il y a peut-être une ou deux semaines, qu'il allait faire des tests pour l'application de la loi. Et essentiellement, ces tests-là, ça a tout simplement été d'enlever les contenus journalistiques ou les contenus de nouvelles pour 4% des Canadiens. Donc, vous comprendrez qu'il y en a qui disent que c'est un petit peu passive-aggressive. Est-ce que c'est vraiment des tests? On dirait que c'est plus une protestation contre le gouvernement. Parce que quand même, c'est comme s'ils sous-entendent que l'application de votre loi va juste résulter au fait qu'on ne va juste plus fournir de nouvelles ou quoi que ce soit aux Canadiens, aux Québécois. Donc, essentiellement, là, ça se revirait littéralement, ça ferait complètement l'inverse de ce que la loi voulait si, admettons, Google décide de dire « Bon, bien, tous ceux qui sont sur l'organisation journalistique qualifiée qu'il faudrait qu'on paye sous la loi C-18, on ne va juste plus leur donner de plateforme sur Google. » Donc, Radio-Can, TV en nouvelles, pourquoi on vous donnerait une plateforme si on se fait forcer de vous payer d'une manière inégale par rapport à c'est quoi notre modèle habituel? Je veux dire, ce n'est pas leur modèle de business de payer les médias de cette manière-là. Donc, bien, on peut juste retirer de la plateforme. Et là, je comprends que là, on en revient aux fameux arguments. Bon, c'est une entreprise privée, oui, mais les réseaux sociaux sont devenus une agora et là, bon, on peut se renvoyer la balle comme ça. Ça reste une entreprise privée, effectivement, dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il fait ça. Et là, tous les députés sont insurgés à la Chambre des communes, mais tu sais, à un stade vraiment intense. Je comprends, bon, OK, bloquer les nouvelles pour 4% des Québécois, mais je trouve ça troublant, par contre, que ce soit comme unanime, tout le monde est en train de dépeindre les grands médias, les grandes plateformes, pardon, du web, comme les méchants machiavéliques qui font des moyens de pression, qui devraient avoir honte et tout. Alors que c'est des lois tout à fait illégitimes qui sont en train de modifier fondamentalement le modèle du web.